A présent, merci d'applaudir Raphaël Duchemin et ses invités. Clément Bonne, notre ministre, Marie-Ange Debon, Antoine Bueno, Claire Martin, Christelle Morancé et Augustin de Romanet. Merci de les applaudir. Ils sont à nos côtés, Clément Bonne et le ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Il est chargé des transports. Antoine Bueno est essayiste au temps de l'effondrement. Il n'aura probablement pas lieu. Augustin de Romanet, le PDG d'ADP, Marie-Ange Debon, PDG de Keolis. Claire Martin, vice-présidente du développement durable chez CMACGM et Christelle Morancé, présidente de la région Pays de la Loire. Au micro de Raphaël Duchemin. Cher Raphaël, quel joli parterre vous avez, mesdames et messieurs. Ça vous met la pression pour nous offrir des beaux échanges et des beaux membres de partage. C'est à vous, mesdames et messieurs. Merci de faire un peu de silence, s'il vous plaît, pour permettre à vos voisins, eux, d'écouter le débat, s'il vous plaît. Merci. Merci, Nicolas. Bonjour à tous. On est évidemment ravis d'être avec vous aujourd'hui dans ce magnifique hippodrome ensoleillé pour parler de l'avenir du voyage et des grands déplacements. C'est vrai que c'est un véritable thème de dissertation. Pratiquement, on pourrait y passer des heures. On va essayer de tenir en 45 minutes. C'est la question qui taraude à peu près toutes nos sociétés. Si on se plonge dans les livres d'histoire, on s'aperçoit assez vite que le voyage a toujours été. On peut remonter à l'époque d'Hérodote ou même de Christophe Colomb. À l'époque, il avait, c'est vrai, un caractère plutôt exploratoire de découverte pour aller chercher de nouvelles terres. Et c'est vrai que ce besoin, d'ailleurs, a permis notamment au mode de déplacement qu'on connaît aujourd'hui de se développer, que ce soit le chemin de fer d'abord, la voiture ensuite et puis l'avion. Le revers de la médaille de ces progrès, c'est qu'aujourd'hui, vous le savez, il se trouve montré du doigt parce que porteur d'une empreinte carbone trop élevée, 28,7% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde sont dues au secteur du transport. Alors va-t-on devoir voyager moins ? C'est vrai que c'est la question. Je vais peut-être vous donner la parole tout de suite, monsieur le ministre. Quand on interroge les Français, notamment les jeunes, ils sont, je crois, 53% à dire on veut prendre des moyens moins polluants. Sauf que quand on regarde les statistiques encore cet été, on prend la voiture et on prend l'avion. Donc, que se passe-t-il ? Comment est-ce qu'on peut résoudre ce paradoxe ? Parce que c'est un paradoxe. Est-ce qu'il va falloir voyager de manière restrictive ? Bonjour, merci beaucoup. En effet, on a un paradoxe apparent, en tout cas, je pense qu'on va essayer de résoudre en partie ensemble. Il y a un chiffre, je ne vais pas en citer beaucoup, mais qui est connu, très parlant, c'est que les transports, c'est en France, comme dans toutes les grandes économies industrialisées, développées, à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre et 30% de la facture énergétique du pays. Et donc, comment on combine ça avec, je le dis tout de suite, ce que je crois, on ne veut absolument pas empêcher, c'est-à-dire la mobilité. On veut même d'ailleurs se déplacer davantage, pas seulement pour l'ailleurs, l'évasion, les voyages, qui comptent aussi, bien sûr, mais pour l'ensemble des activités humaines, aller au boulot, aller chez le médecin, etc. Et c'est rare qu'on n'ait pas un mode de transport à prendre au moins une fois dans la journée. Et donc, il y a une réponse qui pourrait être en apparence, puisque c'est 30% du problème, ça doit être au moins 30% de la solution, restreignons. Et je ne crois pas que la restriction soit la bonne réponse, parce qu'on va faire de l'anthropologie de l'histoire trop longuement. Enfin, on ne va pas empêcher, je crois que ce ne serait pas un bon projet de société, la mobilité des transports. Donc, pas de crédit de déplacement ? Non, moi, je ne crois pas du tout. On peut avoir des débats et je prône un certain nombre de mesures de changement de comportement, y compris par la norme et la fiscalité. Ce sont des outils de politique publique. On y reviendra sans doute. Mais je ne crois pas du tout à la restriction de la mobilité. L'objectif de 2050, c'est d'être neutre en carbone et donc que les transports fassent un effort important dans cette contribution à la neutralité carbone, mais certainement pas que le résultat, ce soit qu'on fasse moins de kilomètres par français chaque année en 2050. Certainement pas. Et donc, les cas de vol dans une vie, par exemple, que Jean-Marc Jancovici a mis dans le débat, je n'y crois pas du tout, ne serait-ce d'ailleurs que pour des questions opérationnelles. Deuxième conviction, très rapidement, je crois que tous les modes de transport, cher Augustin Dromanet, contribuent à la transition écologique. Et tu as tout de suite une idée, peut-être qu'on m'attribuerait, je n'oppose pas les modes de transport les uns aux autres. Je suis ministre des Transports au pluriel. Tous les modes de transport ont une contribution à apporter, pas seulement par le report modal vers d'autres modes, mais par leur propre décarbonation. La route, c'est 85% des déplacements des Français. Ça va le rester durablement dans les années qui viennent. Le mode de transport majoritaire, soyons clairs. Et évidemment, la route va se décarboner aussi en partie par l'électrification, etc. L'avion, pareil, je finis juste là-dessus. Évidemment qu'il faut, dans un certain nombre de cas, encourager d'autres modes de transport, comme le train. Mais on investit aussi, y compris par des subventions publiques, et je l'assume et je le défends, pour que l'avion se décarbone lui-même. Et c'est possible. Donc d'abord, par l'innovation et l'investissement, on a une des clés pour résoudre ce paradoxe et qu'on veut moins de pollution et plus de mobilité. Antoine Bueno, pour mettre fin à ce paradoxe, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'effectivement, la question de la contrainte, elle est posée. Vous dites que c'est un risque. Ça peut même être un risque politique. Vous avez fait, effectivement, allusion à cette histoire de quatre voyages par vie. C'était une piste développée par Jean-Marc Jancovici. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est une option sur la table ? Alors, je ne pensais pas qu'on commencerait là-dessus, mais ce n'est pas si mal, parce que je pense que le risque majeur, ce n'est pas le réchauffement climatique, c'est la politique. Il y a un risque monumental si l'offre n'est pas capable de mettre les moyens, je crois que vous voulez qu'on y revienne au cours de cette table ronde, des moyens d'investissement pour trouver des solutions techniques et rendre les transports plus verts et décarbonés rapidement. Si l'offre n'est pas capable de se transformer assez rapidement, on risque d'avoir aux manettes politiques des gens qui seront beaucoup moins de bonne volonté, conciliants et sympathiques que Christelle et Clément, et qui voudront imposer des politiques décroissancistes en disant puisque l'offre n'est pas capable de se verdir, la variable d'ajustement, ça va être la demande. Ça peut se produire dans d'autres pays, ça peut se produire ici. On peut avoir un mouvement de repli identitaire, de protectionnisme, de démondialisation. Là c'est pour les transports longs, ceux-là, maritimes et avions qui seront directement visés. Et puis pour les transports courts, on peut avoir des mesures simplement réglementaires d'interdiction de certains modes de déplacement. Et ça a déjà commencé. Les vols courts, les zones à faible émission mobilité, on est déjà dans cette philosophie décroissanciste qui, à mon sens, serait catastrophique. J'ai une seconde ou pas ? Je vais juste dire que moi j'avais compris que le thème de cette table ronde c'est quel est l'avenir des transports ? Et je vais essayer d'étendre tout le monde et de nous faire gagner beaucoup de temps parce que personne n'en sait fichtrement rien. Personne n'en sait rien. Pour Elon Musk c'est l'hyperloop. Pour Yves Cochet et Pablo Servigne c'est le cheval. C'est peut-être pas un hasard si on est dans un hippodrome. Et nous sur ce plateau on essaye de faire vivre une troisième vision qui est celui de transport qui soit plus vert mais sans relever de la science-fiction. Alors est-ce que c'est possible ? Alors est-ce que c'est possible Christelle Morancé ? J'ai envie de vous poser la question parce qu'effectivement il y a plusieurs options qui sont sur la table. Et vous vous dites, moi ma conviction finalement c'est qu'il faut faire confiance à la technologie. On parlait de croissance, croissance durable pour justement nous donner ces options pour qu'on puisse continuer à voyager. Bonjour à tous. Oui en effet on parle d'interdiction. Dans la région des Pays de la Loire on a l'interdiction des vols de deux heures et demie. Forcément ça nous impacte. La libérale que je suis elle n'est pas opposée aux interdictions. Mais l'instant que c'est juste. Mais avant tout moi je me pose toujours la question de savoir à quoi ça sert. Et là la réponse elle est claire, ça sert à rien. Parce qu'aujourd'hui sur l'ensemble des aéroports on a une augmentation du trafic. Dans la région des Pays de la Loire l'aéroport de Nantes à horizon 2030 c'est plus 25% de passagers supplémentaires. On pourrait fermer tous les aéroports de France mais le problème il n'est pas uniquement franco-français. C'est un problème au niveau national. Et on ne regarde pas la réalité en face. La réalité en face c'est on a aujourd'hui les Etats-Unis, on a la Chine, on a l'Inde. Ce sont des pays aujourd'hui qui ne sont pas dans l'interdiction mais aujourd'hui qui vont vers l'avant et notamment qui prennent des mesures en termes de recherche, de développement, d'innovation. Et c'est là-dessus qu'il faut investir massivement. Et moi je combats cette idée de la décroissance. Je pense qu'aujourd'hui la transition écologique et énergétique ça nous concerne tous. C'est une responsabilité collective pour les générations à venir. Nos enfants, nos petits-enfants c'est bien évidemment l'Etat aux côtés des collectivités locales, les entreprises. Et je pense que d'ailleurs la transition écologique viendra par les chefs d'entreprise. Mais aujourd'hui j'en appelle à la nuance. Et on manque totalement de nuance. Et c'est pour, contre, mais non, c'est pas si simple. Et donc je pense que ça c'est une responsabilité, un travail collectif, agir tous ensemble et notamment investir massivement sur tout ce qui est recherche, développement, innovation. Et ne reproduisons pas les erreurs du passé. Je pense à l'éolien offshore, je pense au nucléaire et soyons plutôt innovants dans notre pays. Alors soyons innovants, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait effectivement ? Je crois que vous aviez, Augustin Dromanet, une position assez étonnante pour certains en tout cas, de dire attention, tant qu'on n'a pas trouvé ces fameux moyens de transition, il faut faire de la sobriété. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est la sobriété en attendant, selon Augustin Dromanet ? Alors exactement, comme j'ai que deux minutes et demie, je vais répondre à votre question en vous disant que, premièrement, je suis d'accord avec M. Buenaud. L'avenir du transport, ça va être le progrès technique. Comment le progrès technique va pouvoir permettre de décarboner le transport en général ? Et là, au sein du MEDEF, on a évidemment de très nombreux entrepreneurs qui sont innovants et à qui il faut dire que les 20 années qui viennent vont être les années des ingénieurs qui vont trouver des moyens de décarbonation. Le premier puits de pétrole, c'était 1848 au nord de Bakou. Et le transport aérien qui est né en 1948, 100 ans après, c'est le mariage entre la maîtrise du vol plus léger que l'air et de la combustion du kérosène. Ce qui fait que jusqu'en 2019, le transport aérien négligeait complètement les problèmes de décarbonation. Pour le transport aérien, la dernière goutte de kérosène serait pour nous. Vous savez, on parlait du peak oil et on se demandait si on allait pouvoir vivre sans pétrole. Ce monde est terminé. Je ne vous expliquerai pas pourquoi parce que j'ai que deux minutes. En revanche, ce qui est clair, c'est que si nous voulons être neutres en carbone en 2050, il va falloir moderniser le contrôle aérien qui est aujourd'hui beaucoup trop fragmenté et qui font que les avions font des zigzags, notamment en Europe. Décarboner les aéroports. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'on fait, mais on fait plein de choses. Développer l'avion électrique pour les petites distances. C'est demain, en 2028-2029, vous aurez des avions électriques régionaux. Développer l'avion... 2029 ? 2029, vous aurez des avions régionaux et des avions d'affaires à hydrogène. Il va falloir développer des avions à hydrogène. Et je rends hommage à toutes les équipes d'Airbus qui, contre vents et marées, essayent de faire advenir un avion commercial de moyens courriers qui sera propulsé soit par des piles à combustible, soit par la combustion de l'hydrogène en direct. Et puis enfin, la question de ce qu'on appelle les e-fuel, c'est-à-dire les carburants de synthèse, le plus emblématique étant le carburant qui permet, en capturant du CO2, soit à la sortie des cheminées d'usine, soit dans l'atmosphère, et en le mariant à l'hydrogène vert, de faire un carburant totalement durable. Comme j'ai quasiment achevé mes deux minutes, je dirais que je suis également d'accord avec Mme Moroncet quand elle parlait du progrès technique. Au fond, est-ce qu'il faudra être plus sobre dans le voyage aérien qui me concerne ? Si le progrès technique n'est pas capable d'aboutir à 2050 à la décarbonation, la réponse est oui, il faudra probablement aboutir à des mesures de modération plus ou moins coercitives. Et je conclurai par ce point, on estime qu'aujourd'hui, il n'y a qu'entre 10 et 15% des habitants de la planète qui ont déjà pris l'avion. En 2018, une étude suédoise disait 875 millions de voyages pour 7,5 milliards d'habitants sur la planète. Donc imaginez un petit peu la pression à la hausse sur le transport aérien qui va devenir dans les 30 ans qui viennent. Elle va être immense. Donc on a d'un côté une demande qui va s'exprimer pour le transport aérien qui va toujours être plus grande, et une nécessité de décarboner qui va toujours être plus grande. Entre les deux, il faut que les jeunes fassent des mathématiques, fassent de la physique, fassent de la chimie, et nous aident à trouver le progrès technique qui rendra le transport aérien supportable. C'est effectivement ce qu'il va falloir faire, trouver les moyens. Alors vous y employez chacun déjà dans votre couloir, si j'ose dire. Comment réduire par exemple les fréquences, réduire les zones de déplacement, les envisager autrement, essayer de rationaliser tout ça pour les personnes, pour les marchandises aussi ? Marie-Ange Debon, comment on fait justement pour arriver à trouver la solution la plus rationnelle ? Regardons selon deux angles. Si on regarde d'un point de vue social, sociologique, la mobilité, on le dit, c'est clair, c'est le droit des droits. C'est le droit à être éduqué, c'est le droit à avoir du loisir. Si vous n'avez pas la mobilité, vous ne pouvez pas pleinement sortir de votre environnement, sortir de votre milieu, sortir de votre pays. Donc c'est le sujet de la mobilité, c'est le sujet de l'ouverture d'esprit, de la mobilité actuelle. Il disait une grande présidente de région il y a quelques moments. C'est ça qu'il faut avoir en tête quand on parle de restriction de mobilité. Deuxième point, comme le disait le ministre, l'essentiel des kilomètres, c'est des kilomètres routiers. Et 95% des fameux 30% d'émissions, on ne le sait pas, c'est du routier. Donc l'enjeu, il est comment on fait évoluer le routier, bien sûr, et il ne faut pas pointer du doigt, il faut trouver des solutions. C'est notre objectif collectif, comment on amène des solutions. Et il y en a plein, vous parlez d'autosolisme, en effet, quand on regarde l'occupation des véhicules, aujourd'hui, les véhicules de moins de 20 kilomètres, les déplacements de moins de 20 kilomètres, plus d'une personne sur deux est seul. Enfin, un véhicule sur deux, les personnes sont seules. Et ce taux d'occupation des véhicules, depuis un siècle, il a baissé. C'est-à-dire qu'en moyenne, les déplacements, il y avait beaucoup plus de gens dans les voitures. Initialement, on a construit les villes autour de la voiture et on n'a pas pensé les villes en collectif. Il faut, et ça, c'est notre devoir, nous, de transporteurs publics, que ce soit ferroviaires, que ce soit urbains, c'est quelles solutions on apporte pour réduire cet autosolisme. Il ne s'agit pas non plus de pointer du doigt les automobilistes, c'est de leur offrir des solutions. Et elles ne passent pas toutes par des grosses infrastructures. Elles passent aussi par des moyens qui sont innovants. Le digital a transformé le transport à la demande. Le covoiturage peut être fait partie des... Pour aller au plus près des personnes, pour le fameux dernier kilomètre qui existe aussi sur les déplacements professionnels. Les véhicules autonomes, il y a toute une palette de solutions qui ne se résument pas toujours à des investissements massifs et qui permettent d'agir de manière concrète sur la première cause des missions, qui est l'émission du routier et de l'autosolisme, qui est la principale source de pollution. Et socialement, ce serait très peu ouvert d'imposer des restrictions à des gens qui ont besoin de désenclaver. Notre vie, elle ne passe pas uniquement par le prisme parisien où nous avons tous les moyens de transport à quelques minutes de chez nous. Est-ce que l'enjeu est le même et est-ce que la problématique se pose de la même manière ? Est-ce qu'on réfléchit aussi dans le maritime, Claire Martin, à penser l'organisation autrement pour arriver à cette transition et à cette rationalisation des moyens ? Absolument. D'abord, dire qu'un acteur comme CMACGM, finalement, c'est l'acteur qui connecte toutes vos entreprises, c'est-à-dire vous produisez des produits, toutes vos entreprises avec vos clients. Finalement, on est ce trait d'union avec une approche du transport multimodal, puisqu'on fait à la fois du transport maritime de conteneurs, mais également de la logistique, tout mode de transport, y compris l'avion. L'avenir tel qu'on le voit, nous, c'est qu'on va vers un transport décarboné, parce que c'est un impératif, c'est notre bien commun qui est en jeu, sobre, plus sobre, je rejoins tout à fait ce que disait Augustin Dromanet, et également innovant. Alors, décarboné, on a pris l'engagement d'être net zéro en 2050 pour être conforme aux accords de Paris. On a déjà fait une partie du chemin, puisque depuis 2008, on a déjà divisé par deux, ramené au conteneur les émissions de CO2 par conteneur et par kilomètre, d'accord ? Maintenant, il nous reste la deuxième partie, et c'est là que les enjeux de sobriété, l'optimisation, comme vous le disiez, des routes maritimes, utiliser au maximum les effets des courants, réduire tous les déplacements inutiles, mais également optimiser les tournées de livraison de nos camions, parce qu'on a aussi, dans la logistique, des transports routiers. Oui, utiliser le multimodal pour réduire l'empreinte carbone. Et au fond, on est un acteur multimodal, donc on n'oppose aucun mode. Mais par contre, on est parfaitement conscient que le transport maritime, c'est presque 100 fois moins à la tonne kilomètre transporté toujours que le transport aérien. C'est presque 17 fois moins que le routier, et c'est même 4 fois moins que le train. Donc à chaque fois qu'on peut proposer à nos clients l'offre la plus adaptée à son besoin de transport de marchandises, et bien c'est ça notre rôle au quotidien, grâce, et c'est mon troisième point, à l'innovation. L'innovation, ça passe par le digital, l'IA pour justement optimiser l'ensemble de ces éléments-là. Ça passe aussi par des investissements massifs. On y reviendra dans la deuxième partie. Au fond, on a un avenir qui mérite que l'on explore absolument toutes les options, parce que l'offre de transport de biens, elle doit être aussi la plus diverse possible pour s'adapter à chaque, finalement, à chaque demande, et c'est l'offre qui doit suivre. Je vois que Clément Bonnet et Antoine Bueno veulent réagir, effectivement, sur ce qui vient d'être dit, peut-être. Antoine, je vois que vous avez le micro. Juste pour dire quelque chose de très simple, la question que vous posiez, c'est comment on effectue cette transition. Schématiquement, pour avoir les idées vraiment claires, il y a deux leviers, et particulièrement du point de vue des pouvoirs publics. Le premier levier, c'est le règlement, la loi, l'interdiction. Ça, de mon point de vue, c'est la très mauvaise solution, parce que ça tue tout, et en particulier l'innovation. L'autre levier, c'est le prix. C'est simple, c'est le prix. Vous demandiez comment on fait pour transitionner, c'est simple. Il faut que ce qui est polluant, les transports polluants, soient chers. Et donc, toute la question, c'est comment on fait pour qu'ils soient plus chers que les non-polluants, sachant que les non-polluants vont demander des investissements, et donc, mécaniquement, un renchérissement de tous les transports. Première question. Et seconde question, comment on accompagne ça socialement ? Il ne peut pas y avoir de transition, en particulier dans les transports, sans redistribution sociale massive. Clément Bonne. D'abord, ma conviction totalement profonde dans le secteur des transports et pour la décarbonation, c'est qu'en effet, le cœur de la bataille, ce sera le progrès technique, l'innovation et l'investissement, public et privé. C'est un débat, d'ailleurs. Certains appellent ça, je crois, le technosolutionnisme, en le dénigrant, sur le thème « vous ne ferez pas tout » par le progrès, la science, etc. On fera l'essentiel par là, ça c'est clair, notamment par les entreprises, par nos chercheurs, par l'innovation. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Le transport aérien, on est un parfait exemple. Mais je n'opposerai pas, je le dis comme responsable public, la régulation et l'innovation. D'ailleurs, parce que souvent, la régulation, j'ai une petite nuance là-dessus, est le facteur déclenchant, je crois que c'est même demandé par les secteurs, concernés par les entreprises, de l'innovation, à condition que la régulation soit pertinente et à la bonne échelle. Je prends un tout petit exemple, c'est le secteur aérien que décrivait Augustin Romanet. Quand vous regardez en deux mots, maintenant c'est assez bien documenté, comment on va arriver à la neutralité carbone en 2050, la bonne nouvelle c'est que c'est faisable, c'est pas un doux rêve de technicien ou d'ingénieur, c'est faisable, je crois que tout le monde en convient. Et la moitié du chemin, ce sont par exemple les biocarburants. Et puis vous avez l'amélioration des moteurs, vous avez les trajectoires, ça, ça dépend aussi de la puissance publique dans nos aéroports pour économiser un peu du carburant de ça, mais l'essentiel c'est les biocarburants. Sur les biocarburants, comment on fait en sorte qu'on a les biocarburants disponibles pour décarboner nos avions ? Là, typiquement, il faut la bonne régulation à la bonne échelle. C'est le jour où on a eu une réglementation européenne qui a dit il faudra un mandat de temps d'incorporation dans nos avions, que nos aéroports, nos compagnies aériennes ont pu aller voir les grandes compagnies énergétiques françaises et européennes et leur dire vous voyez qu'il y a un marché, ça va être obligatoire, on va tout s'y passer et on investit et on développe la filière. Et d'ailleurs, on le fait aussi en soutenant par la subvention publique, je l'assume parfaitement parce que décarboner l'aviation, c'est un défi qui mérite aussi le soutien de l'Etat. Et on pourrait transposer ça, ma voisine le dirait mieux que moi, dans le transport maritime. Quand on dit par exemple qu'une partie de la solution, c'est d'électrifier les bateaux à quai, eh bien c'est aussi parce qu'on a défini un horizon raisonnable pour que tous nos quais de France soient équipés de bornes électriques comme on le fait pour la route. Et on a besoin d'articuler avec un cadre clair, simple et à la bonne échelle, souvent européenne et internationale pour des raisons de compétitivité, notre réglementation, ça c'est notre boulot. Il ne faut pas le faire de manière trop restrictive ou trop franco-française. Et ensuite, ça donne la liberté d'innovation, d'entreprendre à nos grands champions. Et la bonne nouvelle aussi, pour finir là-dessus, je suis très court, déjà trop long, c'est que nous avons dans chacun des domaines, c'est vrai pour le train, c'est vrai pour nos transports publics, c'est vrai pour nos aéroports et c'est vrai pour nos transports maritimes, et je ne le dis pas par flagornerie, c'est un fait, tous les grands acteurs mondiaux. Donc on n'a pas tellement de raisons d'avoir peur, en France et en Europe, on a les champions du monde dans quasiment chacun de ces domaines, ce n'est pas le cas de toutes les filières, c'est le cas pour les transports. Et les choses sont d'ores et déjà engagées. La vraie question finalement, c'est qu'est-ce qui se passe entre le moment où elles seront efficientes et maintenant ? On est dans un compte à rebours, parce que la planète a un coup d'avance sur nous. Qu'est-ce qu'on fait, Augustin Droman ? Et je sais que vous avez commencé à mettre des choses en place du côté d'Aéroports de Paris. Voilà, on accélère, pour laisser la possibilité effectivement au progrès technique de prendre sa place. En attendant, qu'est-ce qui se passe ? Oui, on essaie de faire la pédagogie de l'offre. Comme le disait le ministre, la filière des carburants durables en France était quasiment inexistante en 2019-2020. Les pétroliers n'y croyaient pas et les pétroliers disaient « Oui, oui, mais c'est beaucoup trop cher ». Eh bien non. Dans le prix du billet d'avion, le pétrole, ça représente 25%. Si demain matin, vous doubliez le prix du carburant avec l'injection de carburant durable, ce qui ne va pas du tout être le cas, puisqu'aujourd'hui, l'obligation d'incorporation, elle est de 1 ou 2%, et elle sera de 6% en 2030. Mais si vous doubliez, qu'est-ce qui se passerait ? Eh bien, vous augmenteriez le prix de l'avion de 25%, ce qui veut dire que les prix du billet d'avion augmenteraient à raison de cette injection de nouveaux carburants, moins que ce qu'ils ont augmenté depuis la sortie du Covid. Parce que vous avez observé que depuis la sortie du Covid, les compagnies ont vu qu'il y avait une demande de ce qu'on appelle le « revenge travel », c'est-à-dire le voyage de revanche de tous les vaches dont on accomplit, qui fait que le « yield management » s'est envolé, et que les compagnies ont vu que finalement, les passagers acceptaient de payer. Je ne suis pas sûr que ce sera éternel, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, quand vous prenez l'avion, vous payez entre 20 et 30% de plus que ce que vous payez il y a 3 ans. Et pourtant, à Orly, nous avons eu cet été 110% du trafic de ce que nous avions en 2019. Donc, on rejoint ce que disaient les intervenants précédents, en obligeant, comme l'a fait le ministre, les énergéticiens à se prendre par la peau du cou, en les incitant, d'ailleurs, ce dont je le remercie, et en obligeant les compagnies aériennes à intégrer des carburants qui coûtent plus cher, on va augmenter le prix de l'avion et on va introduire une certaine régulation. Donc, effectivement, ça n'est pas très populaire que de dire qu'on est partisan de l'augmentation du prix de l'avion. En revanche, je crois que c'est responsable pour faire une espèce d'auto-limitation. Alors, jusqu'où ? Vous avez posé la question. C'est intéressant parce qu'on a vu, et je voudrais qu'on évoque cette question du prix, du financement, parce que tout est là aussi, on a vu qu'il y avait une polémique cet été avec les tarifs de la SNCF. Les utilisateurs, évidemment, s'ils n'ont pas les moyens, vont continuer à opter, pardon, pour ce qui leur coûte le moins cher. C'est une évidence. On en revient tous à ça au final. Donc, la question, c'est quoi, Antoine ? C'est portefeuille ou planète ? C'est ça le choix, en fait, pour l'instant ? Il n'y a pas d'autre levier à l'échelle globale que le levier des prix, parce que c'est celui qui peut entraîner tous les rouages d'un système complexe. C'est le seul. Maintenant, il faut l'assumer d'un point de vue politique, et il faut être très clair sur le fait que cette transition, et j'aime bien ce terme-là du président de la République, c'est la fin de l'abondance, parce que, globalement, l'énergie sera plus chère, et donc tout sera plus cher, et donc il y aura globalement moins de croissance. D'ailleurs, ça a été projeté par la Banque mondiale dans un rapport récent. Ça m'étonnerait fort que dans les décennies qui viennent, on ait des taux de croissance comparables à ce qu'on a connu depuis la révolution industrielle. Donc ça, c'est extrêmement important. Et par ailleurs, il y a une question de redistribution. Et si on n'est pas capable d'embrasser la question de la redistribution, c'est bonnet rouge, gilet jaune, mais puissance 1000. Clément Bonne, dans le plan transport, justement, il est prévu, puisqu'on parlait de l'aérien, que l'aérien mette la main à la poche, la taxe sur les billets d'avion, on raccourcit. Si je fais simple, l'aérien va payer pour la transformation du ferroviaire, par exemple, alors que l'aérien doit aussi réinventer la suite, inventer la suite et investir ? Non, ce sera un résumé trop rapide, je vais y revenir dans un instant, mais après, il faut qu'on soit cohérent. On vient de se dire, il faut une transition écologique, il faut la faire de manière scientifique, en regardant le progrès et l'investissement au cœur, etc. Tout ça, ça a un coût. Bon, un coût public et privé. Le débat train-avion est extrêmement intéressant. Moi, je ne pose justement pas les uns aux autres, mais il faut dire les choses. D'abord, le train est structurellement plus cher que l'avion. C'est un fait. C'est-à-dire que, je le rappelle, vous faites une ligne à grande vitesse, c'est ça qui est compétitif versus l'avion quand vous faites Paris-Bordeaux, Paris-Marseille, demain Paris-Toulouse. C'est 35 millions du kilomètre à peu près aujourd'hui, une ligne à grande vitesse en France. Je ne parle même pas des problèmes de protection de l'espèce, de la biodiversité, des oppositions locales, etc. Avant même tout ça, c'est 35 millions du kilomètre. Évidemment, pardon de simplifier à l'extrême, quand vous avez une liaison entre deux aéroports, il faut construire les deux aéroports, en général, ils existent. L'avion, ça ne coûte pas si cher que ça. Le train, vous avez une infrastructure intermédiaire. Donc ça coûte plus cher. Donc la question, c'est est-ce qu'on subventionne ou pas ? On subventionne déjà, je le redis quand même, régions, Etats, métropoles et d'autres, massivement le système ferroviaire. Je le rappelle parce qu'on a le débat sur les prix du train, qui est un débat très important de pouvoir d'achat, mais c'est en France qu'on a le reste à charge le moins élevé, en moyenne, sur le train tout confondu, du métro et TGV, par rapport à nos autres voisins européens. Et il faut néanmoins, parce que vous me le dites d'ailleurs tous, quand on échange sur l'attractivité économique de tel ou tel territoire, investir davantage, pas forcément qu'en compétition avec l'avion, mais aussi dans une ligne de train entre Bordeaux et Toulouse, dans une ligne à grande vitesse entre Marseille et Nice, et j'assume parfaitement ces choses. Donc ça se finance, ça c'est clair. Et je le dis aussi, si on veut faire à la fois un peu de report modal et surtout de l'investissement, la transition écologique, eh bien oui, ça passe principalement par le prix, je crois que c'est bien documenté en théorie économique, et le prix, on va le dire de manière directe, c'est en partie la taxe. On parle publiquement du prix, c'est en partie la taxe. Et voilà, moi je veux le faire de manière proportionnée, raisonnable, etc. Et je le dis aussi... Taxe sur les billets d'avion, taxe sur les sociétés d'autoroutes. Oui, j'assume ces discussions que nous avons, ça sera précisé d'ici le PF, mais je le dis aussi, c'est pas pour financer, enfin punir un mode de transport, en financer un autre. Moi j'assume parfaitement, et c'est pas incohérent, qu'on ait déjà une contribution sur les billets d'avion, on va la rehausser en partie, mais qu'elle va financer aussi les 300 millions d'euros par an qu'on met dans la filière aéronautique l'Etat pour financer les carburants durables et pour financer l'avion vert de demain. Je ne crois pas du tout que l'avion va disparaître, je ne crois pas du tout qu'il faut que l'Etat se retire du financement de la filière aéronautique, qui est soutenue par la puissance publique, Etat et région d'ailleurs, là aussi. Donc il faut financer les transports en général, pas seulement un mode de transport par rapport à un autre. On va donner la parole à la région, si vous le voulez bien. Christelle Morancet, effectivement, je crois qu'il y a un point aussi que vous aimeriez qu'on éclaircisse, c'est que dans les plans qui ont été annoncés, les grosses enveloppes, notamment 100 milliards, vous aimeriez savoir quelle est la part que les régions vont devoir mettre de leur côté, parce que 100 milliards, c'est important. La SNCF a dit, je crois que c'est de l'ordre entre 10 et 20 milliards, la part de la SNCF. Qui va contribuer et à quelle hauteur ? C'est un peu aussi la problématique pour les régions. Oui, j'avais compris que moi, le plan 100 milliards, c'était la part de l'Etat, mais je me trompe peut-être. Non, mais la question du financement sur les transports, c'est le nerf de la guerre. Pour moi, c'est vraiment le sujet essentiel. Sur les 100 milliards, c'est essentiellement sur le ferroviaire. Moi, si je prends la région des Pays de la Loire, donc nous, on est en charge les TER, mais même la ligne à grande vitesse entre Nantes et Paris, toutes nos lignes sont en mauvais état. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur mon mandat précédent et sur le mandat actuel, la région investit pour sauver des lignes, toutes les lignes. Et donc là, il y a un vrai sujet aujourd'hui de se poser la question, si on veut développer aujourd'hui la mobilité douce, les transports en commun, comment on finance ? Les 100 milliards, moi, je pense, c'est une bonne nouvelle, mais je pense que ça ne sera pas suffisant, compte tenu du retard que la France a pu prendre sur ces infrastructures ferroviaires. C'est un fait. Et je ne dis pas que c'est le gouvernement actuel, je pense que ça fait 40 ans où on n'a pas eu des investissements massifs sur le ferroviaire. Après, pour financer les mobilités, il y a trois choses. Un, il y a le billet par l'usager. Moi, j'assume, en région Pays de la Loire, j'assume totalement l'augmentation des coûts parce qu'aujourd'hui, que ce soit dans les transports scolaires, on l'évoquait tout à l'heure, aujourd'hui, je passe de 110 à 150 euros, sachant que le coût réel pour la région, c'est 950 et qu'il va passer à 1250. Ça, il faut avoir aussi une prise de conscience combien coûtent aujourd'hui les transports. Donc, il y a le billet. Moi, j'assume totalement l'augmentation. Je l'ai fait également pour la SNCF. Ensuite, dans la région des Pays de la Loire, moi, j'ai fait l'ouverture à la concurrence. L'ouverture à la concurrence, eh bien, ça permet, un, une baisse des coûts et qui permet de réinjecter de l'offre et c'est plus 30% d'offres sur la région. Donc, c'est une baisse de coûts et une augmentation de l'offre sur les TER. Et puis, enfin, il y a le versement mobilité qui est un vrai sujet. Je sais que dans les débats et dans les échanges hier avec la Première ministre, et je sais que Bruno Le Maire va poursuivre après notre table ronde, il y a le sujet de la CVE. Moi, je suis présidente de région. Je le dis devant vous, et Bruno Le Maire le sait très bien. Moi, je suis favorable à la suppression de la CVE. Voilà, c'est une question de compétitivité pour nos entreprises. En revanche, il y a un sujet à porter, c'est le versement mobilité. Aujourd'hui, les régions qui ont une compétence forte sur les transports touchent zéro sur le versement mobilité versé par les entreprises. Là, il y a un débat à faire, et concernant les mobilités pour vos entreprises, c'est une question d'attractivité et d'emploi. Aujourd'hui, moi, quand je rencontre les chefs d'entreprise de ma région, l'enjeu de l'emploi et des mobilités sont au coeur de nos discussions. Donc, travaillons ensemble, et je pense qu'il faut vraiment avoir cette réflexion commune, Etat, région, entreprise, pour travailler ensemble sur les mobilités demain et les financements, et ça ne doit pas être un sujet tabou. Oui, le prix, c'est vraiment central, y compris, Claire Martin, sur la question des marchandises. C'est un sujet avec les clients, de dire, voilà, on va vers cette transition écologique, et aujourd'hui, on assume d'augmenter les tarifs. Alors, en effet, je voudrais d'abord revenir sur le sujet de la réglementation qui a été évoquée, pour dire que, de mon point de vue, et on l'observe bien, souvent, les réglementations, c'est un déclencheur, comme vous le disiez, monsieur le ministre. Dans un système de transport qui est complètement mondial, c'est le cas du transport aérien, c'est le cas du transport maritime, ce qui est important, c'est que ces réglementations, elles soient très internationales pour que l'ensemble, ça crée, finalement, une même approche de la concurrence. Chacun des concurrents sont, finalement, concernés par le même type de réglementation, parce que, de toute façon, effectivement, il faut faire cette transformation. En effet, cette transition vers un transport décarboné va nécessiter des investissements, et c'est déjà le cas, considérable. Le groupe CMA-CGM a investi 14 milliards d'euros dans les deux dernières années pour renouveler la flotte, les flottes de navires, de camions pour passer à l'électrique, pour passer à des solutions alternatives, navires au méthanol, navires au GNL. Les innovations technologiques, elles sont indispensables, mais elles sont coûteuses, notamment au début, quand on est vraiment dans la phase de démarrage de ces innovations. mais c'est un engagement fort du groupe pour pouvoir offrir ces solutions-là. Mais c'est vrai que, quand ensuite, le deuxième levier sont les carburants alternatifs, les biocarburants, par exemple, qui sont valables pour le maritime ou pour l'aérien, ou les carburants de synthèse, qui, aujourd'hui, sont très peu matures, sont vraiment en phase de développement. Là aussi, ces produits sont rares, ces produits sont chers, et donc, ça peut, effectivement, se traduire par l'augmentation des prix du transport qui va se traduire par l'augmentation des produits transportés. En effet, parce que ce renchérissement de ces moyens-là va devoir être réparti, d'une certaine manière, par l'ensemble des acteurs. C'est pour ça que la question du financement, la question des coopérations à la fois entre les fournisseurs, les acteurs et les clients est absolument essentielle. Et une de nos approches, nous, c'est d'aller vers les sujets de coalition. C'est dans cet esprit-là qu'on a créé la coalition pour les énergies du futur, justement, pour pouvoir travailler tous ensemble sur ces sujets-là parce que les solutions sont complexes et donc, il faut vraiment mettre les compétences de tous autour de la table pour y arriver. et enfin, le groupe CMA-CGM a décidé de mettre en place un fonds d'investissement d'1,5 milliard d'euros pour justement accélérer parce qu'on est dans la phase où il faut absolument accélérer pour être net zéro en 2050. Marie-Ange Debon, sur cette question du prix et du financement, on est vraiment au cœur du débat, en fait, c'est qui paye et à quelle hauteur. On est au cœur, je crois que Christelle m'a lancé, elle a très bien dit, il y a trois leviers, le tarif, les taxes, quel que soit le payeur et le troisième qu'il ne faut pas quand même sous-estimer, elle a parlé d'ouverture à la concurrence, en tout cas, il y a notre efficacité de performance, donc il y a la performance des opérateurs et la concurrence est un moyen de se stimuler, de se remettre en question, c'est un moyen d'innovation aussi, donc c'est autour de ces trois leviers qu'il faut toujours travailler, tarif, et il faut faire de la pédagogie parce que le reste à charge, en effet, est quelque chose qui est très mal connu, on croit que les transports publics ont leur propre modèle économique, les transports publics sont très largement subventionnés, donc c'est ce point-là qu'il faut clairement mentionner, mais il ne faut pas oublier dans la pédagogie que le prix de la voiture, il est mal connu aussi, une voiture, le coût de détention d'une voiture, c'est plus de 500 euros par mois, donc ce n'est pas un moyen de transport qui est plus économique que le moyen de transport collectif, au contraire, il est beaucoup moins, et notre premier levier, c'est d'augmenter les taux d'occupation, les taux d'occupation des transports collectifs, les taux d'occupation des véhicules, alors pour nous opérateurs, c'est de rendre ces transports agréables, conviviaux, d'attirer plus de monde, d'avoir une offre qui soit satisfaisante, mais voilà, on a quand même dans les mains les leviers si on se met tous autour de la table et que l'équilibre entre ces trois éléments que je mentionne, tarifs, taxes, efficacité collective, soit bien, bien travaillé ensemble. Clément Vaughn ? Non, ça a été très bien dit par Christelle Morancet, Marie-Ange Debon, si on simplifie les choses, mais c'est la réalité, quand on a besoin de réinvestir massivement, je crois que tout le monde le dit, y compris le monde économique dans nos transports, il y a deux modes de financement globalement, l'usager ou le contribuable. Je n'ai pas trouvé de recette magique autre. Moi, j'assume parfaitement et je le dis sans aucune démagogie que pour la route comme pour le train d'ailleurs et d'autres modes de transport, il faut que l'usager paye une partie. D'abord, c'est plus juste et plus vertueux. Je prends l'exemple de la route. On avait des débats, je salue les nombreux parlementaires qui viennent de nous rejoindre, un peu surréalistes dans l'hémicycle il y a quelques semaines encore, où beaucoup disaient qu'il faut lever les barrières de péage aux autoroutes pour l'été. Démagogie, évidemment, je serais le ministre des transports le plus populaire si j'allais sur un plateau télé en disant j'assume certaines taxes mais je n'assume pas en revanche de supprimer les péages et de taper sur les cités d'autoroutes. Ce serait une bêtise. Évidemment que quand on utilise la route, ce qui est un moyen de transport par ailleurs polluant, c'est un fait, il faut que l'usager paye. On ne va pas faire payer le contribuable qu'utilise le train tous les jours l'usager de la route et de même dans nos transports publics. Je crois que c'est partagé avec les régions, les collectivités et l'Etat. Il faut que l'usager paye une partie. C'est vertueux et c'est responsabilisant. On ne va certainement pas tout faire peser sur le contribuable et notamment sur le contribuable entreprise. Certainement pas. Je ne rentre pas dans le détail du versement mobilité. Je veux juste rappeler une chose. Et ça a été dit, j'ai échangé avec de nombreux dirigeants de MEDEF locaux ce matin. Je crois, et je sais que Christelle Morençay le fait déjà, mais qu'il faut systématiser le fait que quand il y a versement mobilité, et a fortiori qu'une collectivité dans le cadre du plafond le revoie à la hausse, l'augmente, il faut qu'il y ait une concertation préalable avec le monde économique et que ça soit au service du renforcement de l'offre de transport. Pas au service de politiques de gratuité qui peuvent s'assumer par ailleurs de manière ciblée, je crois. Moi, je ne suis pas favorable aux politiques de gratuité de manière générale. Je pense qu'elles vont déstabiliser l'investissement qui doit être priorité et qu'elles vont déstabiliser le système des transports et de la transition écologique. Donc il faut aussi que l'usager paye, mais que ça soit raisonnable. Je pense que ce n'est pas non plus l'intérêt de l'employeur d'avoir, pour prendre l'île de France ou pour prendre d'autres régions ou métropoles, des navigos ou des passes qui soient déraisonnables pour leurs propres salariés. Augustin de Romanet, sur cette question du prix, on vous a peu entendu. J'aimerais vous donner la parole sur ce point-là et vous demander aussi, parce que vous l'avez évoqué, toutes les choses qui sont déjà en cours au sein d'Aéroports de Paris, pour trouver le ou les carburants les plus adaptés. Parce que finalement, c'est ça la difficulté. C'est comment on fait en sorte que l'avion reste à portée de bourse tout en faisant les investissements nécessaires pour pouvoir le développer pour plus tard. Oui, effectivement, sur la question du prix, je pense qu'on est tous convergent sur l'idée de dire qu'il faut financer la décarbonation du transport aéens, ce qui va passer par l'innovation technologique, par des nouveaux avions, des nouveaux moteurs, des nouveaux carburants, tout ça va coûter plus cher. Le point sur lequel je voudrais insister, c'est l'importance économique du transport aérien qui nous oblige à considérer que nous sommes dans un cadre mondial. Et il serait illusoire de vouloir appliquer des décisions uniquement à la France. Je pense par exemple à certains qui voudraient imposer des plafonds de vol, qui voudraient imposer des restrictions particulières pour se montrer plus royalistes que le roi. n'oublions pas que le tourisme c'est 10% du PIB en France et que si nous n'avons pas d'avion, nous n'avons pas de touristes. N'oublions pas qu'à Charles de Gaulle, nous avons 10 000 emplois induits par le fait que nous sommes un des trois grands hubs mondiaux de FedEx, Memphis, Shanghai et Paris. Et donc, le transport aérien, c'est comme le transport maritime, c'est aussi une activité économique qui crée des emplois. Donc autant, je suis partisan de la sobriété, vous me trouverez toujours aux côtés de ceux qui disent qu'il faut modérer la croissance du transport aérien. A cet égard, je trouve que l'idée de la vidéoconférence pour avoir des réunions de travail avec Santiago du Chili ou l'Inde est une très bonne nouvelle. Songez que les règles de la politesse ont changé. Il y a 5 ans, c'était très mal élevé de ne pas aller à Santiago du Chili pour serrer la main de la personne à qui vous aviez signé un contrat. Vous faisiez un aller-retour pour serrer la main pendant 3 heures, 14 heures aller, 14 heures retour. Maintenant, c'est de mauvaise éducation de faire ça parce qu'on voit bien que c'est au point de vue écologique irresponsable. Donc sur la question du prix, bien sûr qu'il faudra que les prix augmentent mais il faudra aussi veiller à ne pas avoir des politiques qui soient trop domestiques. Maintenant, s'agissant des efforts d'aéroports de Paris, je pourrais vous en parler pendant des heures. Je me limiterais à dire que notre objectif c'est d'être zéro émission nette sans compensation à Orly en 2030, ce qui va passer par une redéfinition totale du rôle notamment de la voiture. Tous ceux qui utilisent Orly savent à quel point cet aéroport n'a pas été conçu pour accueillir 35 millions de passagers qui arrivent en véhicules automobiles et maintenant que nous allons avoir l'arrivée de la ligne 14 du Grand Paris Express, nous allons redéfinir le plan masse d'Orly pour conduire nos passagers à venir de plus en plus en taxi, en VTC, qui sont tous des véhicules électriques, en transport en commun mais diminuer très violemment la place de la voiture pour arriver à ce que Orly soit un des premiers aéroports au monde, qui sera zéro émission nette pour les opérations au sol, c'est-à-dire que toutes nos opérations seront électrifiées sur la piste, notre chauffage sera par géothermie ou par chaleur fatale créée par le marché de Rungis et nos accès en transport seront dramatiquement modifiés par les mesures que nous allons proposer à la concertation publique dans les deux ans qui viennent. Donc la solution c'est plus de mixité en attendant qu'on trouve que les solutions électriques, hydrogènes et autres soient enfin efficientes. Antoine, je vous vois opiner du chef. Ça sera sans doute mon dernier mot donc trois petits points. Premier point, savoir quand même d'où on part. Cette transition aujourd'hui elle n'existe pas. Tout est à faire. 100% du transport lourd et carboné, 90% du transport léger et à l'échelle mondiale même le train le plus vertueux est à 50% carboné mais attention pour cette transition à l'augmentation des inégalités et dernier petit point pour quand même une note d'espoir l'innovation va très vite et les découvertes vont très vite et par exemple on a découvert récemment ce qu'on appelle l'hydrogène blanc l'hydrogène naturel c'est à dire un hydrogène qu'on n'a pas besoin de fabriquer artificiellement mais qui est naturellement produit par la géologie des sols qui pourrait être un signe blanc c'est à dire un game changer si vous me passez cet anglicisme qui pourrait vraiment changer la donne en matière énergétique dans les décennies à venir c'est la solution l'innovation vous l'avez dit dès le départ Christelle Morancet oui je pense que ça c'est vraiment l'enjeu essentiel c'est l'innovation recherche développement et notamment les compétences donc la formation mais je rebondis sur les propos attention aux inégalités et notamment n'opposons pas ce que j'évoquais tout à l'heure c'est créer du collectif n'opposons pas les territoires entre l'urbain et le rural entre les hommes et les femmes parce que forcément quand on est sur un territoire rural comme c'est le cas dans la région des Pays de la Loire vous n'avez pas de ligne ferroviaire et bien on ne peut pas aborder la question de la mobilité des transitions écologiques de la même manière que quand on est à Nantes et donc attention à ce sujet là et je pense que la place de la voiture moi je sais que dans la région des Pays de la Loire on développe aussi le covoiturage on est la première région en termes de covoiturage covoiturage aussi entre entreprises et ça c'est toutes des actions j'ai envie de dire qu'on doit développer territoire par territoire Claire Martin l'innovation vraiment c'est la clé on le voit Marie-Ange de Bon pareil l'innovation la diversité des solutions et puis l'approche écosystème encore une fois travaillons tous ensemble parce qu'on est tous interconnectés ça je pense que c'est un élément très important et puis je voulais juste mentionner quand même qu'un acteur comme c'est la MACGM c'est un acteur de la souveraineté d'un pays comme la France d'avoir un leader mondial dans son secteur qui offre à toutes les entreprises des solutions de transport qui seront de plus en plus décarbonées Marie-Ange de Bon d'un mot et ensuite on terminera avec monsieur le ministre l'innovation sans aucun doute mais aussi l'évolution des usages il faut aussi les comportements et la connaissance des fondamentaux notamment des faits des éléments chiffrés et de pollution sont importants et peut-être je conclurai moi par le une phrase que j'aime beaucoup qui était de Daniel Cohen qui nous a quitté la semaine dernière qui disait qu'il y avait eu quatre grandes révolutions et la quatrième commençait en 2009 il disait ça après la vapeur après le numérique après nos trois grandes évolutions technologiques c'est celle de la mobilité et je crois que c'est vrai c'est à dire que la mobilité est en train de bouger on est au début de cette révolution Clément Bon je suis d'accord avec ce qui a été dit deux mots la question des usages c'est fondamental on a beaucoup parlé investissement infrastructure l'innovation est au coeur mais l'innovation c'est aussi dans les usages on en a mentionné quelques-uns rapidement quand vous faites de l'intermodalité vous réduisez la part de la voiture même sur un petit bout du trajet quand vous faites du covoiturage et bien vous faites quand vous faites des bus à haut niveau de service qui se développent d'ailleurs ici dans cette région vous faites une partie importante du chemin sans forcément investir dans 10 ans dans 15 ans dans les très grands projets puis le dernier point sur lequel je voudrais quand même qu'on finisse puisque demain ne meurt jamais et qu'il faut quand même de l'espoir c'est le rêve on a fait toutes les grandes transitions toutes les grandes révolutions industrielles celles de la démocratisation de l'aérienne etc. avec quelques projets qui embarquaient tout le monde on était dans les années 70 le pays du Concorde puis le pays du TGV en premier et on est aujourd'hui en plus avec nos grands champions le premier pays au monde pour le train hydrogène on sera avec Airbus et nos grands industriels et toute la filière probablement le premier pays ou le premier continent au monde de l'avion zéro émission et bas carbone et ça il faut aussi embarquer par ces grands projets d'innovation qui font rêver tout le monde merci merci à tous d'avoir été avec nous Christelle Morancé Antoine Bueno Marie-Ange de Bon Clément Bonne Claire Martin Augustin de Romané merci beaucoup et bien merci à tous